Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'engin qui se trouve à mes côtés est une machine à rafraîchir la mémoire. Elle a été créée tout spécialement pour cette émission par le docteur Pub-Pub. Où il va s'arrêter celui-là ? Ce tesson de bouteille vient d'avoir un grave accident. Qu'est-ce qui vous est arrivé, gluons du tesson ? J'ai éclaté sur le trottoir et ensuite c'est le noir total. Vous vous rappelez de ce que vous étiez avant le choc ? Aucune idée. Eh bien, cette machine va vous rafraîchir la mémoire. Oh, ça y est, je me souviens. J'étais une bouteille d'eau minérale. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce que vous étiez avant d'être une bouteille ? J'existais pas. Si, vous existiez. Autrement... Contact ! Oh, ça me revient. Mais c'est flou, hein ? J'entends de la musique. Il y a des lumières. Eureka ! J'étais lustre chez les guermantes. Mazette, chez les guermantes, rien que ça ? Il y avait toute la belle société. Qu'est-ce que j'ai pu entendre comme sottise ? Mais comment ça se fait que je sois devenu une bouteille ? La faillite. Banqueroute. Ils sont tout vendus pour payer leur tête de jeu. On vous a reconditionné, ma vieille. Et manque de bol, vous êtes devenu bouteille. Et j'aurais pu devenir autre chose ? Mais oui, vous avez d'ailleurs été autre chose avant. Avant d'être lustre, ça m'étonnerait. Contact ! Oh, c'est bizarre. J'ai une impression de déjà vécu. J'en ai une double vie. Attendez que je réfléchisse. Ah, mais oui, suis-je bête ? J'étais le miroir de la belle Sarah Bernard. De Sarah Bernard, la grande actrice ? Parfaitement. Elle n'avait confiance qu'en moi. Je lui disais, tu es belle, Sarah. Tu es la plus belle. Il n'y en a qu'une qui soit plus belle que toi. C'est Blanche-Neige. Bon, on est remonté trop loin. Elle commence à radoter. Non, c'est la machine qui chauffe. Il est temps d'arrêter là, cette expérience. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? J'aimerais tellement refaire ma vie comme écran de télévision. Téléchat va vous reconditionner et veiller à ce que vous entriez dans la fabrication des nouveaux écrans TV géants. Et mon reconditionnement, moi ? Tu y as pensé ? Mais bien sûr, fantôme d'Olga. Qu'est-ce que vous aimeriez être ? Un morceau de la navette spatiale. Et pas n'importe quel morceau. L'ordinateur de bord. Oh, elle ne se mouche pas du coude, hein. Là, il me semble que vous placez la barre un peu haut. Mais je vais voir ce que je peux faire. Salut, à demain, si on veut bien. J'ai un service à te demander. Moins tu demandes, mieux ça vaut. Tu sais, la créature de rêve dont je suis amoureux, tu la connais ? Ah bon ? Alors, si tu pouvais lui glisser un mot pour moi ? À quoi elle ressemble ? Elle a quelque chose de pointu ? Oh oui, comment tu le sais ? Elle a même deux choses de pointues. Ses oreilles. Hortense, qui l'eut cru ?